Sous-titrage Société Radio-Canada Et en fait on nous dit tout le temps, tu verras, ça va t'arriver quand tu t'y attendras le moins. Et c'est vrai parce qu'on n'est jamais épilé à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise ? Et qu'après elle parle ? Il y a un peu plus de 3 ans je pesais 94 kilos. Donc je crois qu'on peut dire que je suis une ancienne grosse. Et si une seule personne dans la salle dit ancienne, je deviens violente. Merci. En plus j'ai toujours eu la chance d'être plus grande que tout le monde et à l'école j'adorais quand on jouait aux princesses, mais je faisais Shrek. Un jour une amie m'a dit que si Jennifer Lopez ne faisait pas de sport, elle serait comme moi. En gros, elle serait grosse mais pas que du cul. Et du coup ce jour-là je me suis recueillie avec moi-même et je me suis dit Tania, tu viens de devenir une unité de mesure de grosseur de personne. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle de Richter pour les tremblements de terre et l'échelle de Tania pour les gros. Donc moi je suis à une Tania puisque je fais l'unité de mesure de base. Et j'ai su qu'à partir de 0,8 Tania, les cours de poneys sont inaccessibles. Pareil, on te laisse pas rentrer dans le Space Mountain, ça fait ralentir le train. Aujourd'hui j'ai perdu un peu plus de 15 kilos et franchement je trouve que je suis bien comme ça. Alors, mon poids est toujours supérieur à ma taille. Donc je sais que je suis toujours en légère surcharge pondérale selon l'échelle de Tania. Mais je m'en fous parce que j'ai lu dans un article que les personnes en léger surpoids vivent plus longtemps que les autres. J'ai une de mes amies qui a accouché l'année dernière et je lui ai demandé si ça a été difficile. Et elle m'a dit non, ça va, ça a été parce que j'ai pas eu de césarienne ni d'épisiotomie. Mais j'ai quand même eu une déchirure vaginale. Du coup j'ai dû avoir deux points de suture. Après j'ai galéré pour marcher, rentrer chez moi. Mais heureusement Pierre m'a acheté un coussin pour que je puisse m'asseoir dessus. Et je lui ai dit arrête parce que je t'ai posé qu'une seule question en fait. C'est très dur de faire du stand-up quand on est une femme. C'est vraiment très dur, sachez-le. Quand on est une femme et qu'on monte sur scène, on se fait juger sur notre tenue, sur notre façon de parler et sur les sujets qu'on aborde. Et le plus difficile c'est qu'on est moins drôle que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement. Par des hommes. Et c'est vrai que quand on pense à la fameuse blague « Tire mon doigt, c'est excellent. » Vous aussi ça vous arrive de péter en toussant ? J'appelle ça le toupet. Ça marche aussi quand on est ternu mais on part plutôt sur un achoupet. Et des fois pour camoufler le bruit tu retousses. Mais tu repètes. Est-ce qu'on n'aborderait pas 30 secondes le sujet des couilles ? Eh ben c'est parti. Parce qu'il n'y a pas longtemps à la sortie de mon spectacle, un mec il m'a dit « Je vais te faire un compliment. T'as vraiment des grosses couilles. » « Oh ben je vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. » Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symbole de virilité. Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans ? On dirait « Sophie la girafe ». Et moi vraiment je suis pas sûre de vouloir en avoir parce que l'été j'ai mes cuisses qui se frottent. Ça me fait des irritations. Et du coup j'ose même pas imaginer l'état de mes couilles. Je vais me faire filer le maillot il y a pas longtemps. Et tout se passait très bien. Jusqu'au moment de l'interfessier. Alors l'interfessier... On allongeait sur le dos et on doit lever nos jambes en l'air pour nous écarter les fesses. « Vous voyez une vache morte ? » « J'ai toussé. » Et en fait quand ça t'arrive tu as trois choix de réaction. Le premier tu dis « J'ai pété. » Le deuxième tu t'excuses. Moi j'ai choisi le troisième « J'ai fait comme si rien ne s'était passé. » Rien du tout. Alors que ma tête était beaucoup plus loin de mes fesses que la sienne l'était. Et j'ai entendu mon paix. Et là où j'ai été sûre qu'elle aussi elle a entendu. C'est que je la voyais. Et elle a fait ça. En plus elle venait de me mettre du talc. Après elle ressemblait à un clown triste. Bref on a terminé. Elle est partie à la caisse en attendant que je me rhabille. Je me suis rhabillée, je vais pour la rejoindre. Et elle était avec une de ses potes esthéticiennes en train de se marrer. J'ai dit « La connasse, elle vient de lui dire que je lui ai pété à la gueule. » Et je ne pouvais pas lui laisser un pourboire parce que c'était comme si je lui disais « C'est pour le paix. » Il n'y a pas longtemps dans la rue j'ai entendu « Oula ! » Alors elle elle est habillée comme une pute. Franchement si elle se fait violer, il ne faudra pas qu'elle s'étonne. Il ne faudra pas qu'elle s'étonne. C'est censé être la première émotion qui te viendrait après un viol ? Tu n'es pas choquée, tu ne pleures pas ? Non tu te dis « Écoute je marchais dans la rue, je croise un mec que je ne connais ni d'Ave ni d'Adam, le mec me pénètre, j'étais étonnée ! » Merci Montreux. Merci Montreux.